bonjour belle lumière comment allez vous je suis ravie de vous retrouver avec le son qui a été un épisode forcément qui avait sa raison d'être et très intéressant je trouve j'avais envie de faire un petit partage à ce sujet parce qu'on est tous à l'école de la vie et tous les jours même avec la technologie l'univers utilise tout et c'est juste magique en fait qu'est ce qui s'est passé avec cette histoire de son ce qui s'est passé c'est que il y a des mises à jour sur les ordinateurs régulièrement et donc le mien s'est retrouvé sans pouvoir utiliser le son en me disant que je devais aller voir les paramètres de confidentialité et en même temps mon intuition me disait va regarder ton clavier regarde sur ton clavier c'est un ordinateur assez récent que j'ai depuis novembre dernier et qui m'accompagne depuis novembre dernier et ben non mon mental il me disait et ben non c'est forcément une raison informatique ou autre donc j'ai appris plein de choses j'ai bidouillé j'ai bidouillé et puis bon je connais une personne qui est très douée en informatique donc je devais la voir aujourd'hui avec l'ordinateur et hier soir ça appuyait ça mais regarde ton clavier et j'ai regardé mon clavier et en fait il y a une petite touche micro coupé et quand j'ai appuyé dessus il y a une icône qui est apparue sur l'écran en me montrant un micro qui fonctionne donc j'ai tout de suite testé une vidéo et ça fonctionne magnifiquement bien et en fait c'est venu me dire plein de choses et je pense que c'est pas qu'à moi que ça vient dire des choses aussi tout est cadeau et tout est miroir c'est venu me dire que vraiment l'intuition elle est aussi jusque là il ya d'autres personnes que moi qui utilisent cet ordinateur il suffit qu'un doigt est glissé appuyé sur la touche et ça y est il n'y avait plus de micro donc si j'avais écouté mon intuition même jusque physiquement qui me montrait où c'était en fait c'était devant mes yeux comme on dit des fois c'est ça se voit comme le nez au milieu de la figure mais mon mental me disait non il ya forcément une autre raison donc c'est vraiment que la guidance elle est mais elle est tout le temps et pour tout on se pose une question pouf la réponse elle vient alors après on l'accepte on l'accepte pas on l'accueille ou non et ça c'est notre responsabilité après il ya tout ce que ça a généré donc pour les personnes qui ont expérimenté ces difficultés de son parce que ça n'a pas été le cas tout le monde moi je me positionne toujours en observatrice et c'est ce à quoi on est invité aussi dans nos vies à être des observateurs de ce qui se passe des observateurs conscients de voir ce à quoi ça nous renvoie donc c'est chouette aussi de s'observer quand on est dans des situations de blocage de frustration comment réagi et à quoi ça nous renvoie en nous donc c'est ce pourquoi aussi ça a été un super cadeau moi je trouve parce que en plus les messages étaient vraiment encore là les deux fois c'était encore très fort et pour nous vraiment nous amener à l'essentiel alors je parle pas des soucis de difficultés auditives ou autres mais je pense qu'à chaque fois ça a renvoyé à quelque chose parce qu'il ya même ça se lisait dans les réactions la façon dont chacun le recevait et c'est juste moyen enfin parce que ceux qui me connaissent enfin ceux qui me suivent commencent à me connaître un petit peu il ya aucun jugement moi je regarde ça avec beaucoup d'amour et une joie profonde de ce qui est à l'oeuvre moi je me suis observé des fous il nous est même et je suis je vais rassurer enfin je répondais je répondais intérieure oui mais observe toi voyez tout nous nous invite à avancer à prendre conscience de nos fonctionnements de nos schémas et de nos mécanismes même jusqu'à la technologie c'est génial et en plus parce que moi du coup je vais quand même aller à la personne pour mon pc même si j'y vais sans mon pc puis je vais aller voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps donc ça permet aussi ça enfin tout est cadeau voilà pour vous dire que moi j'ai vraiment cette philosophie de la vie même si on peut avoir l'impression que c'est un empêchement que une porte se ferme mais c'est qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent et ça m'invite aussi à vous partager cet enseignement que j'ai reçu l'année dernière la première fois je suis redescendue seul au mont bulgarage puis à la sainte baume sur l'autoroute quand j'ai vu le panneau vous entrer en pays cathare mon être s'est mis à frissonner de partout à vibrer de partout et j'ai entendu l'initiation commence ici et comme j'ai visité les châteaux cathares il ya très longtemps je commençais à les chercher à la surface des monts et là j'entends ne cherche rien tout vient à toi ok et peu de temps après je me retrouve avec une amie en voiture qui me fait écouter une vidéo de je me rappelle jamais très bien du nom c'est de maharaj donc sur la conscience pure qui dit arrêtez d'être des chercheurs qui est le chercheur ne cherchez rien tout vient à vous deux fois le même message en moins de 48 heures et aujourd'hui j'allais dire j'ai bien compris pas complètement vu ce qui s'est encore passé cette semaine en tout cas j'ai vraiment à coeur d'intégrer que c'est comme ça que ça fonctionne parce que tout fonctionne comme ça en fait tout vient alors c'est en fonction de son vibre est ce qu'on attire aussi on est d'accord mais voyez si j'avais écouté la réponse divine de l'univers à ma question mince pourquoi j'ai plus de micro j'avais écouté le mouvement qui avait dans mon corps ça m'emmenait tout de suite à la réponse mais j'ai pas écouté j'ai cherché voyez la différence et de ce que je ressens de ce qu'on a pu me faire percevoir cet épisode peut aussi être un enseignement pour pas mal de personnes quand on va aller voir de nouveau en soi ce que ça a pu générer et c'est juste c'est toujours accueillir vraiment avec bienveillance et amour pour vous parce que tout ce qui nous est envoyé pour nous enseigner c'est pour qu'on s'élève qu'on s'épure qu'on se libère et qu'on se retrouve qu'on se retrouve là pleinement voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est une anecdote qui qui est peu banale et qui est à mon sens très enrichissante très riche je remercie l'univers pour ce cadeau encore et tout toute la sagesse qu'on nous invite à intégrer au fur et à mesure des expériences le recul le détachement l'acceptation voilà ce qui était présent aujourd'hui c'est juste une petite vidéo mais j'étais tellement en joie de vous partager ma ma compréhension de ce qui s'est passé après j'irai creuser non je n'irai pas creuser j'irai voir comment ça vibre cette question de son parce qu'on il ya aussi le langage des oiseaux il ya son le son et sont s ont le pluriel j'irai voir à quoi correspond ressentir à quoi correspond ce micro coupé je vous souhaite une divine journée prenez soin de vous prenez soin de votre lumière merci de votre présence merci de vos il ya des suggestions qui m'ont été fait et qui m'enseignent aussi qui m'apprennent des choses qui pourront grandir on s'entraîne tous je trouve que ce cet épisode a eu un roule miroir vraiment super intéressant je me répète encore une opportunité aux portes de l'unité comme aurait dit anne j'ai trouvé ça très beau très belle journée à vous prenez soin de vos vibrations de ce que vous émettez et du choix de ce que vous recevez et de ce que vous accueillez en vous très belle journée à vous merci